Dernière conformation, vous entendez, vous parlez de l'éducation de la Fédérault est arrivée ici à faire un constat, un pas suffisant sur le rapport de l'EF, d'adresser une lettre au ministre des Affaires étrangères avant-hier, et hier, non seulement la Céline ne peut pas avoir comme idée, toutes nos perceptions que nous demandons de faire, maintenant, mais il nous a prêts à fixer une date, ce qu'ils ont fait déjà depuis hier. Ils étaient prêts à arriver aujourd'hui, ça c'est tout. Je crois qu'il faut qu'on ait un peu sérié dans notre pays. Le rapport de la Céde à Aux demande quelque chose de sable. Sous 12 millions d'habitants, le recensement de la Seigneur est au moins 11,5 millions d'électeurs. C'est 12 millions d'habitants. Hors étrangers, nous avons 100% de votants en Guinée, alors que la moine, on a sous les gens, entre 40, 40, 41, 42% pour pouvoir se vendre. Automatiquement, ce genre de fichiers, vous connaissez, vous mettez à l'électeur. On a arrêté de travailler dessus, on est arrivé à 8,3 millions. Ensuite, on a fait une usine interne, on est arrivé à 7,7 millions. Mais au bout, on a décidé de sortir dans 2,5 millions d'habitants. 2,5 millions d'habitants et le tiers du fichier. Comment voulez-vous parler d'un fichier dont le tiers a été déjà jeté ? Bien qu'un fichier. Parce qu'il faut qu'on vienne à la réalité. Nous savons qu'il y a des problèmes politiques derrière tout cela. Aujourd'hui, le tiers du fichier semble utile, nous n'avons aucune preuve que ça a été fait. Mais ce que nous pouvons faire toucher, c'est que s'ils l'ont enlevé dans le fichier central, les 4 électeurs ont déjà été émis. Ils ont été répartis dans les 3 votes qui n'ont pas changé. Si vous avez 7,7 millions d'électeurs, 19 000 euros de vote, si vous enlevez le tiers, ça veut dire que le tiers des 2 votes disparaissent. Aujourd'hui, on devrait avoir 6,7 millions d'électeurs qui ont disparu. Je viens de te signaler toujours aux gens de nous. Vous me convoquez, le corps électoral me dit, voilà, nous allons faire une élection, je ne sais pas si on arrête à faire. Donc voilà où est-ce que nous en sommes. En ce qui concerne cet aspect technique, mais en réalité, nous savons que les élections législatives depuis 7 mois que moi je lui ai dit, nous avons été la préoccupation dans la pandémie. Le problème, c'est qu'il faut absolument faire le référendum avant que nous tombions dans les délais légaux au niveau de la Fédération. Donc il y a une pousse contre la mort sur les 30 jours qui arrivent. C'est pratiquement une pousse à mort. J'ai dit, tout ceci n'est pas régulier là, tout ceci n'est pas conforme à la loi, tout ceci ne doit pas permettre qu'on puisse continuer à travailler de telle façon. Donc nous avons dit, très clairement, que nous recusons cette démarche. Et nous allons demander à nos compatriotes, à tous les Guinéens, vous avez encore 30 jours de combat à mener pour que l'affaire du troisième mandat tombe à l'eau. Donc il faut se lever. Et nous allons faire en sorte que les Guinéens se lèvent pour qu'il n'y ait pas l'élection de 22. Il y a quelque chose qui m'a complètement époustouflé, c'est qu'on vous donne un prétendu rapport. Avant-hier, on l'a eu le soir. Et le lendemain, vous avez fini d'expruser le fichier, vous avez fini de repartir tout ça. Vous en êtes déjà fixé la date des élections dont vous avez dit que c'était vraiment quelque chose qui était prévu. Lovons-nous, battons-nous contre le troisième mandat. Les élections législatives, c'était un monde d'organiser le référendum. Le combat continue. Merci.